bonjour bonjour alors je vois que vous êtes présente ah je vois que vous êtes là bonjour tout le monde je vais recommencer à vous dire bonjour bienvenue on va y arriver croisons les doigts coucou alors au de ma belle est ce que c'est bon ça y est vous m'entendez je bouge normalement c'est reparti pour un tour re bonjour delphine re bonjour tout le monde bienvenue donc mercredi 9 décembre pour ce nouveau live créatif avec 20 minutes de retard mais bon coucou ma sandrine ok nathalie isa oui emilie re ça y est emilie t'as fini tes petits sablés re bonjour marianne ça y est c'est bon c'est nickel bien super au de merci beaucoup ma belle recoucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue aux nouvelles personnes qui me retrouvent aujourd'hui je vous êtes bienvenue sur la page harmonie scrap et je suis harmonie marais chaque semaine nous nous retrouvons pour un live créatif que je vous propose tous les jours tous les mercredis sur cette chaîne à 14 heures et c'est un réel plaisir de vous retrouver à chaque fois on partage on rigole on papote on fait des créations ensemble et c'est vraiment un moment très sympa hors du temps une petite pause dans le mercredi après midi ok ça a l'air bon les commentaires sont présents coucou cécilia ça va impeccable ok bon c'est parti alors bon aujourd'hui il était donc question de réaliser une carte xxl 3d en fait cette carte je l'avais proposé lors du blog hop de l'équipe des stomp friends donc avec ma chère marraine aude merci cécile et c'est une carte donc à plusieurs étages vous allez voir finalement elle est hyper simple à faire très sympa je l'ai fait aussi dans un autre modèle que je n'ai plus parce qu'en fait on l'avait on me l'avait demandé pour l'anniversaire d'un petit garçon de quatre ans et d'ailleurs la mamie m'a montré une vidéo ce matin où elle le petit garçon découvre la carte et il fait waouh voilà alors rien que ça ça suffit à faire plaisir et vous verrez que ce sera la même chose pour vous avec une simplicité déconcertante donc et vous avez été plusieurs justement à demander le tutoriel donc je me suis dit pourquoi ne pas le proposer lors d'un live alors cette carte donc vous l'avez vu sur la publication coucou yvette voilà donc c'est celle ci donc c'est une page à quatre qui est pliée en deux d'accord donc d'où le xxl n'est ce pas et donc elle s'ouvre comme ceci on voit là donc avec des étages où on peut y coller plein de choses je vous montrerai à la fin du live je vous posterai des photos de la version que j'ai fait donc pour ce petit garçon de quatre ans donc c'était une carte d'anniversaire et dans les tons dans des tons complètement différents bien sûr mais ça vous montrera également qu'on peut l'adapter en fait quelle que soit la saison pas forcément sur noël voilà alors j'espère qu'elle vous plaît donc le thème pour le blog hop c'était le mois dernier des animaux et du coup je n'avais pas trop quoi faire et je me suis dit que ça pouvait être pas mal voilà vous avez vu comme ils sont beaux ces tamponnages voilà et donc le devant de la carte voilà donc pour le matériel vous aviez donc comme d'habitude la liste dans l'événement finalement en ce qui concerne le papier il n'y a pas besoin d'énormément de papier donc là il s'agissait d'avoir une feuille à quatre unis d'accord du papier design qui mesurait 29 par 20,5 et ensuite là nous allons faire les découpes et après c'est uniquement les embellissements les tamponnages etc que vous avez eu envie d'utiliser le thème que vous avez choisi donc que ce soit noël anniversaire peu importe vous adaptez vraiment avec le thème que vous avez envie d'utiliser ok donc c'est parti on va démarrer vous allez voir donc là vous unis d'une règle d'une paire de ciseaux d'un crayon d'une gomme et d'un plioir pour bien marquer vos clics comme d'habitude ok alors c'est parti on y va alors pour celle là donc je reste sur le thème de noël parce qu'on est quand même au mois de décembre et dans les préparatifs et puis qu'on va avoir aussi les cartes de vœux à faire donc j'ai décidé d'utiliser le superbe papier c'est noël au village qui a fait complètement fureur voilà coucou dominique bonjour claude merci les filles pour vos compliments c'est adorable alors j'ai commencé à préparer mes papiers je ne sais plus si dans l'événement je vous avais mis le papier design qui va sur le dessus de la carte vous avez plusieurs possibilités soit en un seul morceau pour donc le dessus soit mettre en plusieurs morceaux plusieurs décos là vous êtes vraiment libre de votre décoration le but c'est vraiment de vous donner des idées vous donner donc la base de la création de la carte et puis ensuite pour merci sandrine elle est trop forte voilà sandrine vous a remis le matériel nécessaire en commentaire si vous avez besoin donc ici le papier design il mesure 14 ennemis par 20 ennemis voilà donc c'est le papier que j'ai décidé d'utiliser pour l'avant ma carte j'ai pris du murmure blanc pour la base de cartes ici donc une feuille à quatre tout simplement plié en deux donc pas compliqué du tout d'accord donc je la mets de côté pardon et là donc comme je vous disais le papier de la collection c'est noël au village voilà que j'ai lui aussi plié en deux tout simplement donc 20 cm 29 cm par 20,5 d'accord plié ici au centre et c'est là en fait que tout le travail va se faire pour cette fameuse carte 3d d'accord émilie oui j'ai une super assistante catherine pas de souci oui en replay comme d'habitude pas de problème ok alors je vais mettre l'avant ma carte de côté pour ne pas être gêné et en fait ce que j'ai choisi de faire pour poser en fait la déco donc j'ai découpé les montagnes qui étaient dans un papier donc je vais sûrement le mettre au dessus mais ça on verra après et puis j'ai découpé plein de petites maisons c'est ce qui va me servir de décoration en fait à l'intérieur de ma carte quand elle va s'ouvrir au lieu des animaux et des sapins comme dans la première je vais donc mettre les petits sapins que j'ai découpé dans le papier et les petites maisons voilà donc je mets ça de côté et là on va donc partir hop pour les plis la découpe tout ça pour pouvoir faire nos étages et vous allez voir c'est vraiment super simple donc c'est là que nous prenons notre règle nos ciseaux notre crayon hop alors je crois que j'ai pas si c'est un cran de papier qui avait pas dit mais ici ok alors excusez moi vous savez à chaque fois j'avais toujours mon chat dans la gorge alors c'est parti je prends mon modèle nous allons donc prendre ce papier design qui est plié en deux nous le plions dans ce sens là avec le pli sur la droite ok n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez le moindre souci donc je vous remontre hop mon papier s'ouvre comme ceci nous allons venir faire les découpes sur la partie pliée d'accord parce qu'elle s'ouvrira comme ceci je suis droitière donc je le prends sur la droite alors nous allons venir marquer depuis le haut et depuis le bas une marque à 2 cm donc je me place ici je viens faire ma marque à 2 cm ici voilà et idem en bas donc hop là et je vous confirme que mon cran de papier a décidé de m'embêter aujourd'hui ce n'est pas un problème j'en prends un autre hop là voilà et il se cache hop là voilà ça va aller beaucoup mieux comme ça donc 2 cm depuis le haut 2 cm depuis le bas ok une fois qu'on a fait ces marques là nous allons venir tracer en fait des lignes deux lignes donc on se base à nos 2 cm et ici depuis le bord vers la gauche je viens mesurer 4,5 cm ok 4,5 cm comme ceci et je fais pareil en bas donc une première des marques à 2 cm depuis le haut et depuis le bas et ensuite nous venons marquer une ligne de 4,5 cm de loin comme ceci ok alors flot possibilité de voir le projet oui bien sûr voici la carte et voici ouverte voilà voilà je continue maintenant que nous avons fait ces lignes nous allons commencer à les couper tout simplement donc je prends mes ciseaux et je viens couper les deux lignes que je viens de dessiner coucou Cécile, pas de problème pour le replay je viens couper mes lignes ici je m'arrête bien au bout de la ligne que j'ai dessinée voilà donc vous vous retrouvez toujours votre papier qui s'ouvre comme ceci ok et nous avons coupé ici et ici ça marche ? alors on continue maintenant que nous avons fait ces premières coupes nous allons oh je perds mon chapeau venir plier hop donc on cale notre règle par exemple et je viens plier mon papier hop comme ceci alors comme on a deux épaisseurs on n'hésite pas à insister voilà donc ça c'était une aide hop et on vient insister ici voilà maintenant que ce pli est marqué coucou Nadine je vais venir rentrer vers l'intérieur le pli que nous en avons de faire donc il est rentré et hop voilà tout simplement et nous avons notre premier escalier d'accord ? c'est bon pour vous ? on vient bien marquer nos plis voilà voilà et tout simplement nous allons refaire plus ou moins la même chose que ce que l'on vient de faire c'est à dire marquer ici redessiner une ligne et recouper d'accord ? les mesures pour cela donc hop nous nous on ne se base plus depuis le haut du papier mais depuis la première coupe que nous avons faite ici d'accord ? et à partir de là nous venons marquer 3 cm d'accord ? donc depuis ici la coupe que nous avons faite on place notre règle et on vient ici mettre à 3 cm de même qu'en bas voilà depuis la coupe ici nous venons marquer à 3 cm également vient maintenant la ligne d'accord ? et la ligne ici elle fait maintenant 2 cm et demi ce n'est plus 4 et demi mais 2 cm et demi hop donc on essaye d'être la plus droite possible hop et on dessine 2 et demi et pareil sur le haut on reprend notre marque que je ne vois pas très bien voilà et on vient à 2 et demi ok ? jusque là ça va ? c'est bon pour vous ? ça suit ? donc je rappelle 3 cm d'ici à là ensuite 3 cm d'ici à là et nous dessinons depuis ces points deux lignes qui font ici 2,5 cm d'accord ? et nous reproduisons le même principe que tout à l'heure c'est-à-dire couper les lignes que nous venons de dessiner d'accord ? et là en fait coucou Laurence ! bonjour Virginie ! là nous prenons bien là vous avez vu là nous avons 2 morceaux nous coupons bien les 2 en même temps d'accord ? donc j'ai bien les 2 et je viens couper le long de la ligne des 2 cm et demi pareil ici et là hop voilà et on vient comme tout à l'heure plier alors la première partie vers l'avant voilà hop et la deuxième on retourne et on fait pareil mais à l'arrière on essaye d'être la plus droite possible on s'aide de notre plioir oui le côté bleu c'est ça hop voilà une à l'avant hop une à l'arrière comme ceci et là on continue le même principe que tout à l'heure donc on rentre chacun de ces plis à l'intérieur donc on y va doucement pour pas arracher donc je viens rentrer ici hop voilà et pareil pour l'autre je viens rentrer le pli à l'intérieur de ma carte voilà vous voyez on commence à avoir déjà notre escalier vous voyez c'est très simple et ça sera pas plus compliqué que ça finalement vous voyez on vient faire exactement la même chose c'est juste les mesures qui changent donc les points eux sont toujours à 3 cm toujours depuis notre coupe ici voilà donc je marque 3 cm je remarque 3 cm depuis cette coupe là 1 2 3 hop voilà et maintenant je viens tracer une ligne qui elle ne fait plus que 1 et demi une ligne de 1,5 cm hop donc là ça va être peut-être la partie la plus laborieuse si tant est que ce soit laborieux voilà il suffit d'avoir des ciseaux qui coupent bien puisqu'on va avoir plus d'épaisseur voilà et on continue on vient découper ça sera notre dernière étape en fait pour cette carte hop les vivante donc et je viens couper mes lignes donc là on a au moins 4 couches de papier donc on tient bien le tout hop et on coupe nos lignes comme ceci voilà voilà nous allons faire le même principe c'est à dire rabattre sur notre partie avant et sur notre partie arrière et là vous voyez nous avons 4 morceaux donc on va simplement les faire deux par deux tout simplement alors je reprends ma règle juste pour m'assurer que ce soit le plus droit possible que ce soit le plus droit possible alors hop comme je suis un peu loin de mes caméras parce que je veux pas que vous ayez ma tête en planchant du coup je vois moins bien voilà voilà on y va en deux étapes pour que ce soit le plus propre possible on insiste bien c'est là qu'on apprécie d'avoir le plioir en os n'est-ce pas voilà on vient aider le papier à prendre une bonne forme délicatement voilà pour ne pas déchirer les coins hop oui Beatrice t'as vu c'est vraiment hyper simple et du coup on peut le faire aussi avec les enfants pourquoi ne pas le faire avec eux parce que là du coup ils sont largement capables de le faire alors hop là on aide le papier tranquillement le premier et le deuxième hop Nadine m'avait dit ça se complique mais non vous voyez Nadine hop voilà nous avons donc nos deux parties à l'avant ici les deux autres parties à l'arrière ici bah vous avez compris on les rentre à l'intérieur on y va en douceur pour les séparer les uns des autres voilà on l'aide à rentrer pareil pour le second tranquillement pour ne pas tout arracher hop voilà j'y vais vraiment tout doucement parce que du coup le papier a pas mal de plis partout donc on essaye de ne pas tout abîmer voilà on l'aide tranquillement à se plier hop voilà là on l'aide tranquillement à se plier tous nos petits escaliers et voilà vous avez vu alors qu'est-ce que vous en pensez c'est tout simple du coup donc il suffit maintenant simplement de venir décorer notre carte de venir poser sur notre escalier notre décoration d'accord et on viendra coller tout ceci sur notre base de cartes donc sur le papier A4 l'avantage de ce grand format c'est que bah il y en a plusieurs d'abord on a cet effet waouh quand on ouvre la carte parce qu'on découvre toutes les petites décorations qu'on va avoir mises à l'intérieur et puis on peut y mettre un petit message à l'arrière du coup bon c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix du papier blanc mais voilà après si c'est du papier de couleur il y en empêche de rajouter un papier blanc par dessus mais tout ça pour dire que du coup on peut être même à plusieurs à écrire sur une grande carte comme ça pas de problème de place au moins on est tranquille ah Cécile il n'y a pas de raison tu n'y arrives pas c'est sûr et certain que tu vas y arriver j'en suis certaine donc si votre papier a un sens évidemment on y fait attention donc vous voyez ça viendra se coller ici tout simplement voilà donc là et voilà alors qu'est ce que vous en pensez je vais venir commencer à faire ma déco alors je sais pas trop ce que ça va donner j'avais envie de mettre les montagnes ici et je me dis que ça peut être sympa j'ai préparé toutes mes petites maisons que je vais venir coller donc là il y en a plusieurs tailles vous voyez donc je les ai pareil découpées dans le papier elles sont vraiment super belles j'ai préparé aussi des petits sapins coucou Brigitte voilà deux différentes tailles donc là en fait il s'agit tout simplement de venir vous faire plaisir une fois que vous avez choisi la déco que vous voulez y mettre en fait de venir disposer un petit peu partout vous voyez c'est bon hein allez hop on y va je vais aller coller tout ça là vraiment on y va un petit peu au feeling selon ce qu'on a envie donc moi je vais considérer que les plus grandes maisons vont être sur l'avant puisque c'est ce qu'on voit en premier et puis plus c'est haut plus c'est loin donc je pense que je mettrai peut-être les plus petites sur le haut merci Marianne coucou Patricia effet waouh garantie oui Sandrine je sais pas si tu as entendu ce que je disais tout à l'heure du coup la carte que j'avais faite là pour le petit garçon la mamie m'a montré la photo la vidéo ce matin quand il l'a découverte il a fait waouh et bah ça m'a fait super plaisir en fait et du coup la mamie aussi parce que bah elle pouvait pas voir son petit-fils à cause du confinement donc elle était super fière et contente d'avoir pu lui envoyer cette carte bisous Cécile allez c'est parti hop donc là le plus laborieux c'est de coller correctement hop vos décos alors attention à mettre un tout petit peu au dessus du pli de l'escalier on va dire pour que vous ne soyez pas gênés au moment de la fermeture d'accord je vais vous montrer là je ne sais pas si vous allez voir là vous voyez le sapin j'ai mon pli là de carte je l'ai mis un petit peu plus haut parce que comme ça je suis sûre qu'à la fermeture il n'y a pas de soucis tout simplement ça va pas les abîmer au moment où on va la plier la mettre dans une enveloppe etc ok alors est-ce que vous avez déjà fait souvent des cartes 3d est-ce que c'est votre truc ou pas du tout dites moi hop là si vous avez des questions en même temps sur quoi que ce soit pendant que je fais la petite déco rapidement surtout profitez-en c'est le moment bien sûr que j'en ai rien j'en ai pas perdu une miette un petit garçon heureux il ne pouvait pas en être autrement avec une de tes créations mais t'as fini toi je suis déjà assez rouge comme ça donc arrête d'essayer de me faire rougir parce que ça va marcher hop merci patricia c'est gentil j'ai les cheveux dans les yeux avec ce bonnet c'est vraiment pour vous amuser hop mes petits sapins voilà je vais mettre une maison voilà c'est pas mal voilà c'est au feeling là j'aime bien aussi de temps en temps on prévoit des choses et puis après on on se fait une base et puis avec le feeling en fait le déroulé de la création on pense à des choses on évolue c'est ça ce que j'aime bien aussi une autre petite maison ça va faire un village sur une colline je trouve c'est plutôt pas mal Daniel je suis contente que ça vous plaise j'ai jamais rien fait d'aussi habitieux en projet 3d une seule marche à mon escalier bah t'as vu c'est facile là hop voilà alors là je les mets avec de la colle mais vous pouvez aussi très bien les mettre avec des dimensionales si vous voulez voilà voilà zou c'est plutôt pas mal je savais pas trop ce que ça allait donner mais finalement ça me plaît bien hop en plus c'est super rapide à faire voilà voilà comme ceci j'en profite pour remercier ma fille Manila qui m'a très généreusement aidé à découper ses petites maisons en avance ça nous a permis de passer un petit moment toutes les deux dans mon atelier et du coup c'est vraiment trop gentil allez et une autre petite maison là c'était un petit moment mère fille qui était très sympa je pense qu'il suffit d'oser se lancer mais ça paraît tellement simple quand c'est toi qui le fais non alors ça Catherine je vous laisse la semaine prochaine c'est car c'est super merci beaucoup Catherine à bientôt gros bisous Marie-Dominique j'arrive en retard ça a l'air super sympa comme projet pas de soucis Marie-Dominique vous pourrez le voir en replay sans problème et oui c'est très simple vous allez voir alors peux-tu me redonner la dimension pour le dernier pli merci alors le dernier dernier c'est donc 3-3 et la ligne fait 1,5 Muriel allez j'ai la colle qui bug voilà alors qu'est-ce qu'on va mettre là oh j'avais la grogne là tiens une autre petite maison ici et on va lui rajouter des petits sapins aussi est-ce qu'on pourrait utiliser cette technique pour faire une crèche ? mais bien sûr c'est une super idée oui oui bien sûr après si vous avez des embellissements qui vont avec au contraire oui bien sûr là vous pouvez vraiment vous faire plaisir alors je pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses bah super écoute Dominique moi je suis content si tu découvres des choses c'est génial mais oui oui il y a tellement de possibilités bien sûr on fera jamais le tour de ce qu'on peut faire ça c'est évident je vais lui mettre un petit sapin à côté voilà alors 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 qu'est-ce qu'on va lui mettre ? on voit pas bien la petite maison petite maison verte ah mais j'en ai là vous voyez elles sont toutes petites les petites maisons vous avez eu ? mais on voit bien même le design des... je sais pas si vous allez voir si le focus va se faire on voit même le design des petits volets je trouve ça trop beau alors de rien Marie Dominique avec plaisir Yvette ça me donne une idée pour faire un menu original ah ouais j'ai coulé rien là génial si vous le faites Yvette je peux bien le voir après oula ça colle ça coule hop ah bah c'est encore une maison rouge hmmmm elle est quelle couleur elle ? ah oui non je vais mettre la rouge de côté je vais mettre celle là pour qu'elle soit un petit peu plus visible voilà donc on est d'accord qu'il vaut mieux coller les embellissements d'abord sur votre carte et ensuite coller le tout sur la base de carte parce que sinon ça va être un petit peu trop galère elle adore mais j'ai beaucoup de mal à la faire Patricia vous allez voir c'est super simple merci Fabienne euh... allez des petits sapins hop et puis après je vais coller ma montagne voilà on met des petits sapins un petit peu partout hop l'avantage avec cette colle là en plus c'est que ça colle tout seul merci Yvette merci Patrice hop des petits sapins un petit peu partout allez voilà 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 alors dites moi vous êtes en train de la réaliser en même temps ou vous prévoyez de la faire en replay ? qu'est-ce que vous avez prévu de faire ? qu'est-ce que vous avez prévu de faire ? qu'est-ce que vous avez prévu de faire ? encore des petits sapinous ? donc là c'est vraiment on est dans le détail ça me paraît pas mal après quand vous voyez de loin ouais ça donne pas la même chose que moi ce que j'ai sous les yeux en fait c'est une autre dimension qui est pas du tout la même c'est assez marrant je sais pas si vous la voyez à l'écran comme ça ça fait un super effet je trouve sur ma vidéo je trouve que ça fait vraiment l'effet plus ou moins proche et tout des maisons je trouve ça trop sympa je regrette vraiment pas d'avoir choisi ça Dominique bon courage Laurence pas de problème ok vous ferez ça en replay bah vous me les montrerez après hein j'espère bien hein alors la question c'est est-ce que je mets mes montagnes au pas ? qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que je colle la montagne au fond ? ou pas dites moi ? merci oui bien sûr Daniel en replay je comprends oui plus tranquille qu'est-ce que vous en pensez ? je mets la montagne ou pas ? j'essaie de viser oh je suis fan Laurence tu fais en même temps la classe coucou Lucie j'avais pas vu que t'étais là comment vas-tu ? en même temps s'il avait changé euh ouais c'est ce que je me dis hein la montagne moi j'en trouve que ça rend pas mal Cécile regarde c'est là tu vois ? ouais hein ça le fait hein allez je vais arrondir un peu ici ça m'agace voilà ça faisait trop pointu c'est pas joli allez hop je colle mes montagnes dans le fond en replay Lucie pas de problème ouais les montagnes allez c'est parti du coup ça va déborder un peu mais que du papier design donc c'est pas gênant puisque du coup après on va la positionner sur la base de cartes donc c'est pas un problème du tout voilà voilà en plus ça me permet de tenir un peu plus là il me reste quelques petits sapins donc je vais probablement les mettre ici j'ai pas la différence entre les sapins que j'ai coupé et les sapins que j'ai sur mon papier alors j'essayais de les attraper mais ça voulait pas venir hop des petits sapins sur le bas hop je vais aller les coller avec mes dots hop et la petite maison qui est là ça m'ennuie pas la mettre quand même bon on peut la mettre ici allez je prends et si tu peux la même ah trop tard Sandrine c'est collé désolé j'ai un petit peu de décalage en fait hop hop voilà alors là je pense que les sapins ceux-là vont être un peu petit pour les dots mais pas le plus grand voilà je suis sûre et certaine que vous allez me proposer des versions qui vont juste être extra j'ai trop hâte de les voir parce que je sais donc que vous allez les faire en replay mais du coup surtout j'espère que vous allez bien les publier et me les montrer que j'aimerais vraiment voir ce que vous allez en faire d'ailleurs ça me fait penser que comme d'habitude si jamais vous les publier il faudra penser à mettre le hashtag harmony scrap hop comme ça c'est comme si facebook m'appelait en me disant hé au fait regarde telle personne a publié en parlant de toi et du coup on peut voir sa publication alors en replay aussi je perds mon chapeau voilà bien alors je vais venir coller ici ma carte je ne sais pas encore quel sentiment je vais mettre je vous avouerai j'étais partie sur un grand message mais je sais pas là dessus on va voir donc ici ça va venir se coller là donc je vais faire en deux temps je vais venir hop on lui donne la forme je vais venir coller le bas d'abord je prends ma colle je mets de la colle un petit peu partout attention que ça déborde pas quand même à l'intérieur d'accord hop voilà vous pouvez aussi très bien même du double face on vient d'abord coller la moitié sur la partie droite cendrine tu te fais virer je rigole tu rigoles alors on vise le mieux possible pour que ce soit équilibré pas trop trop près ici là voilà voilà dans un second temps je viens mettre la colle sur l'autre partie comme ceci voilà hop là voilà et je rabats ma base de carte hop pour que tout colle le mieux possible et voilà et là c'est la partie magique où tout s'ouvre un vrai petit village en 3D j'adore avec largement suffisamment de place à l'arrière pour écrire tous les petits messages qu'on veut voilà c'est vraiment super sympa je vais venir coller donc à l'avant je prends mon papier design ici alors moi j'aime bien quand c'est pas trop trop chargé quand même et je trouve que ce papier se suffit à lui même donc je vais le laisser tel quel en fait on dirait une couverture de livre qui laisse présager une histoire derrière donc en ce qui me concerne alors si c'est un choix qui m'est propre je pense que le papier se suffit à lui même et du coup j'ai pas spécialement envie de rajouter des choses dessus puisque de toute façon il y a quand même cet effet hyper sympa quand on ouvre ok alors attention encore une fois c'est tout à fait libre une autre option aussi qui est possible c'est que si vous voulez qu'elle tienne un peu mieux fermée rien ne vous empêche de préparer un ruban et de le prendre pour faire une fermeture avec un joli nœud ici tout à fait possible aussi ça fait partie des options que vous pouvez envisager au moment de votre création si jamais il y en a parmi vous qui sont en train de regarder le replay n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant replay dans les commentaires hop et voilà merci Marie-Dominique c'est gentil merci Sandrine voilà voilà alors voilà une grande carte qui peut faire des oeuvres quand ils vont la recevoir parce que sincèrement quand on reçoit une carte comme ça on se dit que c'est plutôt sympa quand même ça vous plaît ? bah écoutez moi je suis assez satisfaite je savais pas trop où j'allais avec les petites mais bon et finalement je suis très contente du résultat voilà voilà alors vous voyez je vous avais dit c'est très simple c'est vraiment très très simple comme je vous disais je vous mettrai donc la version enfant que j'ai faite je la mettrai dans la publication tout à l'heure là pareil c'est un autre monde complètement mais elle est tout aussi sympa je vais regarder en même temps vos commentaires parce que du coup j'en ai raté plein alors magnifique j'adore bravo à vous beaucoup de talent Marianne c'est trop gentil alors Laurence en espérant poursuivre nos prochaines années c'est la prochaine grande surface Laurence je suis tout coeur avec vous je vous fais plein plein de courage et surtout le plus important prenez soin de vous quand vous pouvez être en repos c'est important et bon courage avec les clients dans les grandes surfaces ça doit pas toujours être facile merci Fabienne, merci Coco, merci Daniel c'est cool je suis contente d'avoir partagé encore ce moment avec vous c'est trop sympa voilà on a sous temps en temps on a des petits bugs au démarrage mais 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 finalement vous êtes toujours là mais ça a l'air de vous motiver quand même donc moi je suis super contente vraiment ça me fait trop plaisir de partager ces mercredis après-midi avec vous c'est un vrai plaisir bah écoutez voilà on a finalement réussi à faire ensemble donc cette carte 3D version XXXX à escalier, plusieurs étages hop qu'est ce que vous voyez bien là voilà n'hésitez pas à faire plusieurs modèles, plusieurs thèmes ça c'est une carte qui peut être intemporelle, toute saison, tout événement vraiment très sympa voilà donc on a vraiment deux univers complètement différents avec les deux cartes que je vous ai proposées et j'essaye de viser voilà deux mondes complètement différents ah bah je sais pas vous mais moi je trouve que ça fait du bien voilà et bien écoutez on arrive au terme de ce live créatif du mercredi après-midi j'ai été vraiment très très heureuse de partager encore ce moment avec vous et puis il va y en avoir encore plein d'autres et il y a une dernière petite chose que je voulais absolument vous dire je suis en train de préparer mes toutes premières portes ouvertes en général et portes ouvertes virtuelles alors voilà c'est depuis le mois de janvier c'est clairement l'année des premières fois voilà, des nouveaux projets, des nouveaux métiers des nouvelles idées, des nouveaux plein, plein de choses nouvelles toute l'année qui vient de s'écouler malgré le contexte compliqué voilà, c'est une des années des premières fois donc voilà, ces portes ouvertes virtuelles sont en préparation elles seront les 28 et 29 décembre je vais publier très probablement ce week-end le programme un petit peu plus détaillé quoi qu'il en soit vous pouvez dans un premier temps réserver ces deux dates 28 et 29 juillet décembre non pas juillet, décembre wouhou 28 et 29 décembre donc en plein pendant les vacances de Noël pour pouvoir assister à ces portes ouvertes je vous invite à rejoindre le groupe privé portes ouvertes virtuelles by Harmony Scrap voilà, si vous tapez ça dans les recherches de Facebook vous allez pouvoir le trouver le trouver, il vous suffit de demander l'adhésion et on se retrouve en fait lors de ces deux journées pour environ 5 rendez-vous en live et pendant ces 5 rendez-vous en fait je vais vous présenter donc le catalogue janvier-juin 2021 vous allez le recevoir là en ce moment cette semaine et la semaine prochaine au plus tard pour qu'on puisse donc découvrir ce catalogue en détail ensemble mais pas seulement, je vais aussi vous proposer de vous faire découvrir les produits donc les collections de papier, les tampons alors pas la totalité du catalogue mais vraiment quand même un grand nombre voilà, les papiers, les tampons, les poinçons, voilà, que vous puissiez un peu plus vous rendre compte je vais aussi vous proposer des projets, de l'inspiration avec ces produits que vous puissiez vous rendre compte et vous inspirer de savoir ce que vous pourriez faire avec pour que ça vous parle un petit peu plus que les photos sur le catalogue nous ferons également 2 ou 3 make and take donc sur ces deux jours c'est à dire un petit live rapide, une création qu'on réalisera ensemble et puis voilà, des surprises, des petits cadeaux à gagner, voilà, sur ces deux jours donc ça va être intense mais je suis impatiente de partager ça avec vous j'espère que vous serez nombreuses à me retrouver dans ce groupe il y a déjà quelques membres qui sont là, vous êtes, je sais plus, 35 je crois n'hésitez pas à venir, la seule chose je demande aux démonstratrices de ne pas demander d'adhésion voilà, je le réserve à mes clientes et à mes peut-être futures clientes mais voilà, donc je travaille énormément dessus, je suis impatiente de vous les faire découvrir donc les 28 et 29 décembre 2020 on se retrouvera pour 3 live normalement le 28 et 2 ou 3 le 29 par créneau horaire, 10h, 14h, 16h voilà, mais le programme sera publié très vite mais vous avez déjà les grandes lignes, l'essentiel de ces futurs moments de partage ensemble et il y aura les replays sur le groupe évidemment pour celles qui ne pourront pas suivre ou assister à tous les lives de ces deux jours voilà, j'espère que ça va vous plaire et que vous passerez des bons moments en ma compagnie en tout cas, moi j'ai hâte de vous retrouver pour tout ça et de vous faire découvrir tout ça alors, je vous regarde en même temps, je vous lis en même temps hop hop hop, merci Fabienne vous êtes trop mignonne vous êtes trop trop gentille et bien voilà, ce live se termine vraiment cette fois je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi j'espère que tout ça vous a plu et que vous avez envie de continuer, de découvrir et de créer encore plus en ce moment, c'est toujours les liquidations de fin d'année si vous avez des questions, n'hésitez pas beaucoup de choses sont parties mais il y a encore quand même des choses qui sont sympas et puis tout le reste est toujours ouvert le mini catalogue août-décembre n'a pas encore disparu donc vous pouvez encore vous faire plaisir au contraire, vous avez donc le code hôtesse qui s'affiche, hop, juste là à côté de moi il est valable tout le mois de décembre les personnes qui l'ont utilisé le mois dernier sont en train de recevoir leurs petits cadeaux je sais que parmi vous il y en a qui l'ont reçu les autres ça arrive, c'est parti donc ne vous inquiétez pas bientôt vous aurez plein de choses dans votre boîte aux lettres voilà, sur ce je vous embrasse très très fort surtout prenez bien soin de vous je reste disponible si vous avez des questions ou besoin de quoi que ce soit et en attendant je vous souhaite une excellente après-midi et puis je vous donne comme d'habitude rendez-vous mercredi prochain à 14h pour un nouveau projet avec l'événement publié comme chaque semaine le samedi à 10h avec la liste du matériel nécessaire voilà, je vous embrasse très fort bon après-midi, ciao tout le monde je vous remercie